bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 voilà j'espère que tout le monde va bien rappelez vous que ce sont des tirages généraux c'est un tirage général il y a des messages qui vont vous parler d'autres messages qui vous parleront moins c'est pas très grave prenez ce qui vous parle laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous eva médium 06 arrobas gmail.com allez mes amis c'est parti on va faire un tirage déjà avec une carte du wandering star tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine je voulais vous remercier pour vos like pour vos partages pour vos abonnements merci à tous je lis tous vos commentaires parfois j'ai pas le temps d'y répondre mais je lis vraiment tous je vous mets toujours un petit coeur en tout cas pour vous remercier de commenter allez c'est parti une carte du wandering star tarot pour l'énergie principale de cette semaine qu'est-ce qu'on nous dit allez cavalier de coupe où il ya une proposition qui arrive il ya quelque chose de sympathique au niveau sentimental relationnel qui vient vers vous on va essayer d'aller voir plus d'informations avec trois cartes du tarot perçant de madame indira il ya quelque chose de bonne augure car il va en tout cas il ya un message positif qui arrive vers un nouveau on voit que c'est par rapport à des difficultés que vous allez pouvoir trancher il ya une nouvelle qui va vous permettre de trancher un de dans les difficultés ouais et on voit que c'est peut-être quelque chose au niveau financier d'accord mais on me dit que ça va être positif alors on va prendre les 77 que je vais remettre dans l'ordre neuf cartes avec les 77 pour voir les énergies générales de votre semaine les amis du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 on voit qu'il ya eu des hauts et débats pour chercher un équilibre qui arrive il ya quelque chose on vous ne parlez pas qui vous a vraiment perturbé l'équilibre revient doucement pour vous mes amis qu'est ce qui s'est passé dites moi en commentaire qu'est ce qu'il ya eu de difficile à gérer qui a perturbé votre équilibre il ya un message en tout cas qui va vous apaiser il ya lien 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 message positif qui va permettre de dénouer un des choses on va faire une coupe il ya quelque chose de sacré de protéger en tout cas sur lequel vous vous posez beaucoup beaucoup de questions alors il ya un équilibre qui revient je pense que vous êtes pour certains sur un parcours assez compliqué vous retrouvez un équilibre on voit vous vous posez pas mal de questions vous parlez peu parler peu vous parlez pas de quelque chose qui vous a énormément déstabilisé dites moi en commentaire ce qu'il ya eu pour vous mes amis allez on va faire un 9 cartes avec les 77 c'est parti pour vous pour les énergies de la semaine on voit que vous empruntez un chemin alors on sent un qui est un peu peut-être de solitude en tout cas c'est votre chemin il ya quelque chose qui est très stagnant très plat qui ne bouge pas alors peut-être qu'il ya une situation à laquelle vous avez tourné le dos ou qu'il ya quelqu'un qui vous a tourné le dos il y aura des éclaircissements par rapport à ça mais c'est quelque chose qui reste encore très alors très émotionnel et en même temps vous y pensez beaucoup sans en parler c'est vraiment à l'intérieur ça rumine sensation d'isolement je vous disais alors pour certains il y aura peut-être des signatures et un épanouissement par rapport à ces signatures par rapport à une personne plus sage qui est là qui vous donne des conseils mettez ça dans votre mettez vraiment ça dans votre réalité à vous dans ce qui se passe pour vous d'accord ce qu'il ya plein de messages alors le son de votre tirage c'est la reconnexion à aux armes et aux plaisirs aussi c'est possible alors pour certains vous avez peut-être prévu d'aller écouter de la musique voilà on parle d'un grand oui suite à une situation qui s'était arrêtée temporairement d'accord donc il ya quelque chose qui va vous faire plaisir le le retour d'une situation ok moi je vois que c'est plutôt sentimental mais ça peut être aussi dans le travail c'est peut-être un travail qui vous tenez à coeur vous attendez peut-être un contrat ça arrive il ya quelque chose de vous allez dénouer un des complications donc on voit que alors on voit qu'effectivement on parle de votre intérieur par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné un haut niveau des sentiments au niveau du coeur un amour fort et partagé on voit qu'à quelqu'un qui a manipulé dans une maison il ya une hésitation clairement et on me dit que oui par rapport à un refus il ya un éclaircissement qui arrive en par rapport à quelqu'un qui a manipulé d'accord qui s'est éloigné probablement quelqu'un qui avait des sentiments c'est pas une rupture pour moi c'est une cassure c'est quelque chose qui va reprendre ok on parle de trois mois par rapport à une personne qui a vraiment manipulé pour des célébrations donc d'ici trois mois il y aura des célébrations par rapport à quelqu'un qui a manipulé peut-être manipulé soit une rupture de contrat une rupture de partenariat ça peut être une rupture d'union aussi d'accord il ya eu un éloignement par rapport à un amour fort et partagé pour plus d'épanouissement mais on voit que vous avez pris votre chemin tout seul et que depuis c'est très stagnant il se passe rien dans vos énergies mais des projets reviennent d'accord donc il ya eu un moment en suspens j'ai l'impression suite un éloignement par rapport à une rupture ça peut être une rupture de contrat on peut voir aussi pour certains qui avaient des projets immobiliers que ça s'était arrêté que d'ici trois mois il y aura des célébrations d'accord que les projets se remettent en place d'accord donc prenez vraiment ce qui vous parle en tout cas on voit qu'il ya une élévation par rapport enfin un équilibre qui revient par rapport à un projet une stabilité d'accord d'ici un à trois mois mais il ya quelque chose de très 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 émotionnel d'accord alors ça peut être un travail dans l'immobilier peut-être que vous attendiez un contrat pour un travail dans l'immobilier pour certains et puis vous attendiez une réponse ça va venir pour certains vous attendiez de vendre un bien ça va se faire d'ici trois mois il ya peut-être eu plus de nouvelles il ya peut-être eu une rupture de communication en tout cas il ya un projet qui vous tient à coeur qui revient qui revient vers vous suite à un moment où il n'y avait plus de nouvelles un éloignement par rapport à un contrat un accord un partenariat on me dit par rapport à une union ok donc il ya des choses qui reviennent que vous attendiez que vous qui vous tenez à coeur qui vous apporteront de l'équilibré c'est une chose qui vous apportera de l'équilibré en tout cas il ya un équilibre qui revient suite à un moment de déstabilisation qui était fort qui était assez puissant et même des choses que vous deviez dénouer que vous deviez trancher vous allez trancher j'ai l'impression allez on va faire neuf cartes avec les guildes aides alors on voit qu'il ya des solutions qui arrivent par rapport à des discussions sérieuses avec une personne d'accord il ya une clé en tout cas qui va être retrouvée s'il y avait des problématiques qui avait arrêté une situation c'est avec une discussion qui arrive que les problèmes des solutions vont apparaître et j'ai l'impression que ces solutions ça va être une nouvelle proposition une proposition qui arrive pour vous qui va vous apporter ça va être positif ça vous permet de dénouer des problématiques un aller alors on voit qu'effectivement il ya quelqu'un dans vos énergies qui est là il faut regarder de plus près un petit peu le comportement de cette personne c'est quelqu'un qui se positionne en tant qu'ami c'est quelqu'un de loyal en tant qu'ami loyal il ya quelque chose par rapport à son comportement qui va qui va vous donner des indices allez on voit qu'il ya une transformation de quelque chose en tout cas elle est neuf cartes avec les guildes aides pour voir un petit peu si on a des informations complémentaires ou si on a plus d'informations d'autres messages qui arrivent pour vous pour cette semaine alors il ya une transformation d'accord une mort renaissance par rapport à des questionnements qui était là qui était récurrent que vous vous posiez dans votre tête par rapport à des personnes qui étaient toxiques mais voyez c'est des questionnements qui reviennent tout le temps d'accord c'est des questions qui restent sans réponse c'est une rumination ou quelque part alors on parle de quelque chose d'officiel un pour vous des messages un qui arrive officiellement que vous attendiez d'accord pour des projets on voit que le centre de votre tirage c'est l'étoile donc il ya un espoir il ya un projet qui est là qui vous tient à coeur quelque chose de très important qui est là au centre de votre tirage vous le toucher presque du doigt allez il ya quelque chose de positif qui arrive par rapport à l'extérieur pour vous en consultant la consultante on voit qu'il ya des révélations qui vont vous apporter de l'abondance en tout cas qui vont apporter de loi votre moulin c'est quelque chose qui aujourd'hui est caché on voit que ça peut être lié à une relation cachée mais c'est par rapport à des émotions aussi qui sont cachés alors pour certains on parle effectivement d'une évolution positive dans le temps au niveau du bien-être intérieur pour d'autres on parle carrément de d'acquisition d'une maison d'une vente d'une maison qui va vous apporter de l'abondance mettez ça vraiment dans votre dans votre situation alors on peut voir que par rapport à un projet positif qui se met en place ça va prendre du temps mais ça va se mettre en place une stabilité qui arrive quelque chose de très émotionnel il y aura quand même des révélations positives pour vous qui arrive de l'extérieur qu'est ce qui est caché qu'est ce qui est caché alors il ya je pense que vous allez trancher vous le savez pas encore mais suite à des révélations je pense que vous allez faire pour certains du ménage autour de vous ou en tout cas peut-être du ménage aussi par rapport à vos émotions par rapport aux sentiments ce qui va vous ouvrir en fait un déportant dans le temps alors ce que vous savez pas c'est qu'il ya quelqu'un qui vous envoie qui va vous envoyer un message il ya une lettre un message qui arrive alors est ce que c'est un sms est ce que c'est un mail vous direz aujourd'hui les lettres un malheureusement plus des lettres manuscrite cas par rapport à une maison il ya un message qui va arriver dans le temps qui va vous apporter de l'abondance c'est bien pour vous ok alors on voit qu'à l'extérieur de vous autour de vous il ya eu des personnes il ya des personnes malveillantes qui sont là mais qui ne sont pas bloquantes pour vos projets puisqu'on voit que vous allez faire du tri c'est peut-être quelqu'un qui entoure un une personne qui qui peut-être est dans votre vie alors quelqu'un effectivement qui qui va vous délivrer un message positif par rapport à des personnes toxiques négatives dans votre vie d'accord voilà et c'est quelque chose que vous attendiez d'accord donc pour moi il ya quelque chose de positif qui arrive par rapport à un message qui vient vers vous qui va pouvoir vous aider à dénouer des difficultés alors c'est peut-être une proposition pour certains vous pouvez voir ça comme une proposition et pour d'autres c'est une proposition qui va apporter de l'abondance que ce soit la vente l'achat d'un bien il y aura une solution qui sera trouvée suite à des discussions sérieuses qui vont vous aider à dénouer des problématiques et en tout cas il ya un rêve un projet qui va aboutir d'accord donc apprenez ce qui vous parle mais c'est plutôt un super joli tirage pour vous on va passer tout de suite au sentimental avec l'oracle des miroirs on va faire un tirage en fond qu'est ce qu'il se passe cette semaine mes amis dans vos énergies sentimentales ah ben l'argent arrive c'est pas mal déjà mais la joie bon ben j'ai l'impression qu'il ya de l'abondance en tout cas dans le sentiment que ce que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire soit il ya une belle rencontre voilà qui va aboutir à quelque chose de stable et même financièrement de très bien en tout cas il ya de la joie par rapport à de l'abondance qui arrive pour vous écoutez je prends c'est magnifique yes allez c'est parti allez on voit que il ya du travail qui est fait sur vous même où on vous parle de travail on va voir qu'il ya un équilibre un qui arrive alors pour certains par rapport à un travail que vous faites ou dans le travail et on voit qu'il ya une réussite par rapport à ça d'accord on voit qu'il ya des accords qui sont trouvés par rapport à une séparation quelqu'un qui peut revenir dans vos énergies allez c'est parti on voit qu'il ya un apprentissage qui est fait pour d'autres bon ben on apprend qu'il ya un héritage qui arrive pour moi c'est plus un apprentissage cette carte vous attendez la victoire sur quelque chose alors que vous soyez en couple célibataire retour de l'ex triangulaire etc la victoire va arriver mais sur du retard on voit qu'il ya eu des difficultés qui vous ont mis à terre mais vous savez que les choses vont se remettre en place en tout cas vous savez que les choses la stabilité revient on est à l'intérieur on parle là de confiance en soi mais on peut parler aussi d'une maison et en tout cas les choses se remettent en place dans une maison on parle de solutions pour certains il ya une acquisition d'accord puisqu'on voit qu'il ya une clé qui ouvre une maison d'accord donc pour moi il ya une vie en commun qui va se faire au sein d'une maison alors on va parler des couples les couples on voit que il ya peut-être des difficultés par rapport à de l'argent par rapport au travail on voit qu'effectivement alors pour certains vous attendez peut-être une décision de justice ou un notaire qui vient intervenir pour vendre ou acheter un bien en tout cas on voit qu'il ya des célébrations qui seront faites parce que c'est la victoire c'est la réussite vous avez la victoire dans les deux cas vous savez que alors vous avez peur effectivement de pas de perdre de l'argent de de vous cracher mais vous savez que les choses vont bien se passer donc si vous êtes en couple et que eh ben vous avez prévu de vivre ensemble les choses vont se faire il ya des solutions qui arrivent ça va bien se passer il ya de l'argent qui arrive il ya de l'équilibré carré vin on vous voit tous les deux dans votre maison et c'est la destinée et on voit que c'est un grand oui et on voit des signatures des compromis et des accords on va tirer trois cartes avec la triade pour voir un petit peu si on a des infos complémentaires pour les coups pour cette semaine en tout cas on voit qu'une vie en commun se met en place ou la vente ou l'achat d'un bien d'ailleurs mettez ça à votre sauce bien têtu des problèmes d'argent il ya peut-être eu des difficultés et puis il ya des célébrations qui seront faites alors quelque chose de très lumineux très lumineux qui arrive pour vous un les couples d'accord on voit que il ya il ya eu un héritage pour certains qui sont en couple ok vous avez des doutes peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien vous avez peur que ça se passe pas bien et pourtant ça va se faire je pense que cet héritage va vous aider beaucoup et on voit que dans le futur vous aurez la victoire et la paix bien écoutez les couples ainsi vous attendez l'acquisition d'un bien ça arrive l'argent arrive en tout cas les choses se mettent bien en place pour vous ça va bien se passer on passe tout de suite au triangulaire alors les personnes qui êtes en autres en triangulaire c'est compliqué il ya un travail à faire sur vous peut-être quelqu'un vous avez rencontré sur votre travail d'ailleurs on voit que vous attendez que cette personne se divorce et ça va se faire vous aurez la victoire par rapport à ça il y aura des compromis qui seront trouvés on voit que pour l'instant alors il ya peut-être des difficultés d'argent mais vous aurez aussi des célébrations par rapport à ça vous vous avez très très peur que cette histoire n'aboutissent pas mais en fait on voit bien que alors vous avez appris beaucoup un avec cette personne vous avez appris beaucoup de votre passé aussi sur du retard vous aurez la victoire et sur du retard on voit effectivement que il ya des ouvertures des solutions pour vivre ensemble d'accord donc j'ai l'impression que cette personne va venir vers vous et cette personne va se séparer puisqu'il y avait on a vu la loi allez on va prendre trois cartes de la triade pour les amis qui êtes en triangulaire alors on voit que c'est un parcours initiatique compliqué c'est un parcours difficile pour vous d'accord mais c'est quelque chose de très très protégé on voit que c'est quelqu'un qui a déjà une famille mais on voit que c'est quelque chose aussi d'extrêmement protégé on est sûr encore une fois sur ce parcours initiatique qui vous emmène vers cette création d'une famille un quelque part alors on voit bien que vous aurez la victoire sur un contrat ok donc pour les triangulaires avec une victoire sur un contrat pour moi j'ai la sensation que cette personne va se séparer va divorcer et va officialiser avec vous écoutez c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour fou en tout cas ce que je vois effectivement c'est que ça va peut-être pas se faire tout de suite tout de suite donc les triangulaires restez patient patiente on passe tout de suite aux personnes qui attendait le retour de l'ex on voit qu'effectivement il y aura des célébrations qui arrivent il y aura de l'abondance de l'argent qui arrive on voit qu'effectivement il y a eu cette rupture qui vous a mis à terre mais vous avez de l'intuition et vous savez qu'au final vous finirez ensemble et on voit bien que il y a eu un apprentissage qui a été fait et que sur du retard cette personne revient vous aurez la victoire on voit qu'il ya eu un travail à faire sur moi on voit que effectivement la loi va intervenir mais vous aurez la victoire alors peut-être que l'univers remet les plateaux de la balance en place ou peut-être qu'effectivement il ya des choses à faire au niveau de la loi aussi de votre côté c'est possible alors dites moi comment ça résonne en vous en tout cas vous aurez la victoire il ya des compromis qui seront trouvés avec l'ex 1 et une fois que les choses seront mises en place il ya bien eu cette séparation difficile cette personne va revenir un tour vos énergies d'accord donc pas d'inquiétude c'est quelqu'un qui revient peut-être sur un peu de retard peut-être que c'est quelqu'un qui a un travail à faire sur lui ou sur elle c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des enfants c'est possible donc c'est peut-être ça qui voilà qui peut aussi bloquer ralentir les choses vous me direz en tout cas il ya un apprentissage de tout ça allez trois cartes de la triade pour vous mes amis alors on va quelque chose de très 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 protégé cette carte aussi signifie que c'est quelqu'un qui peut être avoir un lien une connexion particulière d'accord on me dit que vous êtes à la fin d'un cycle d'un cycle compliqué d'un cycle difficile une élévation qui arrive sur du retard donc cette personne va revenir dans vos énergies ça va vous apporter une élévation ça vous apportez la joie le bien-être en tout cas il y aura des célébrations qui seront faites probablement pour certains aussi une vie en commun parce que j'ai la maison j'ai la clé d'accord la solution ouverture ok écoutez très très beau tirage les personnes qui attendait le retour de l'ex allez c'est parti on regarde les célibataires alors pour les célibataires on voit que on voit que effectivement il ya des célébrations qui vont être faites alors il ya peut-être une rencontre au travail vous travaillez peut-être certains dans un milieu juridique vous me direz mais en tout cas si vous attendez un jugement le jugement sera positif il y aura des accords qui ont été faits alors il ya peut-être une séparation dans le temps que vous êtes en train de terminer de régler en tout cas il ya un vrai travail à faire sur vous on me dit ok on me parle effectivement d'apprentissage j'ai l'impression que vous avez été clairvoyant un petit peu sur ce qui s'est passé dans le passé et que vous allez surmonté c'est cette période difficile on voit même qu'il ya une ouverture pour peut-être un nouveau bien immobilier pour vous peut-être pour une vie en commun avec quelqu'un que vous pouvez rencontrer c'est possible puisque je vois qu'il ya une officialisation donc il ya peut-être une rencontre qui se fait en parallèle ou après avoir réglé des problèmes des problèmes je dirais juridique ou légaux allez on va prendre trois cartes pour vous alors on voit qu'il ya eu des trahisons on voit quelqu'un vous a planté un couteau dans le dos dans le passé que vous avez appris de ça ok on voit que les choses se remettent en place se remettent dans l'ordre de l'univers vraiment un qui remet les plateaux de la balance en place en tout cas ça peut parler de procès ça peut parler ça peut parler de justice on me dit que c'est le début d'un nouveau cycle on me parle de vos doutes d'accord donc n'ayez pas de doute un les célibataires il ya une belle rencontre qui a lieu mais j'ai l'impression pour l'instant vous avez besoin de régler certains problèmes du passé par rapport aux problèmes du passé peut-être un divorce pour certains peut-être régler un contrat un truc juridique en tout cas ça va se faire vous accédez à un nouveau cycle une transformation une mort renaissance et j'ai l'impression que suite à ça il ya une sérénité qui arrive pour vous il ya quelque chose de positif au niveau de la sérénité et c'est là vous pouvez rencontrer quelqu'un et oui parce qu'il ya eu des mensonges dans votre vie donc moi j'ai l'impression que vous allez faire un peu de table rase du passé les célibataires alors c'est un tirage un peu plus complexe mais on voit qu'il ya une union qui arrive alors il ya peut-être eu des mensonges par rapport à une union précédente ce qui vous fait vous poser des questions par rapport à des rencontres que vous pourriez faire mais on voit qu'effectivement il ya une belle rencontre qui arrive pour vous et en tout cas qui va vous faire reprendre goût à la vie et j'ai la sensation qui aura même des célébrations par rapport à cette rencontre d'écouter les célibataires c'est carrément super super joli donc ben lâcher prise sur le passé les choses se règle de toute façon s'il ya des problèmes en justice médicaments en commentaire comment ça vous raisonne chez vous j'ai des problèmes par rapport à la justice ça va se régler ça va être dans votre sens en tout cas il ya une belle union qui se profil à l'horizon allez on passe tout de suite à la conclusion de votre semaine les amis quelle est la conclusion pour vous cette semaine il ya des cartes qui sont tombés on voit que il ya les appuis que vous questionnez sur le matériel qui a du genre et peut-être des avocats qui vous aident en tout cas parce que vous questionnez sur des biens matériels mais il ya du changement par rapport à ça ok bon je les remets dans le ça c'est peut-être un petit message à part à les conclusions pour vous mes amis c'est une vidéo super long qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui va se passer pendant vos énergies cette semaine la semaine du 21 au 25 novembre 2022 alors on voit qu'effectivement vous n'êtes pas super en forme on voit que peut-être que vous êtes pieds et poings liés à quelque chose une situation ça vous malade bien pour vous mon consultant la consultante une situation qui vous embête là un qui vous lit qui vous qui vous bloquent allez donc on voit que il ya de la colère il ya de la colère et de la colère concernant une trahison qui ça vous a rendu quand même très sensible mais il ya quelque chose que de beau un qui va émerger de ça donc pas d'inquiétude ok c'est une transformation compliquée alors on voit que il ya des il ya des aides là qui vont arriver quelqu'un qui pense à vous d'accord quelqu'un qui qui pense vraiment à vous un ami qui est là qui pense à vous un ou une amie on voit que ce qui bloque c'est parce que il ya de l'inconstance d'accord donc peut-être que il ya de l'instabilité dans votre vie ça vous bloque il ya des choses que vous aimeriez faire mais les univers vous êtes on voit qu'il ya une carte qui va augmenter effectivement tout le positif là dans votre vie on vous demande quand même de pas de pas être pessimiste de vous ouvrir de sortir alors on voit que effectivement il ya eu un moment où il ya un moment compliqué un d'instabilité qui arrive on vous demande d'être positif et de rester très positif d'accord de lâcher pris sur cette instabilité qui n'est que passagère puisque on voit que vous êtes protégé par rapport à ça par rapport au pessimisme il ya des nouvelles qui arrive d'accord des bonnes nouvelles carré vous êtes protégé ça vous permet de récupérer un peu d'oxygène voilà et c'est des nouvelles qui sont pour vous c'est la consultant tous ces consultants en tout cas si vous êtes un homme c'est des nouvelles d'une femme si vous êtes une femme c'est bien des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous donc c'est plutôt très très positif j'ai envie de dire un ce béline des bonnes nouvelles carré qui vont un peu stabiliser mais c'est ce qu'on voyait dans l'énergie principal on termine avec une carte du star sidorac là pour vous un petit conseil ou voilà un petit une petite énergie pour clôturer encore ce tirage de votre semaine c'est parti on voit alors alors votre vie c'est une peinture on voit qu'il ya un côté artistique chez vous en tout cas vous pouvez manifester un côté artistique vous êtes très très créatif en ce moment d'accord donc utiliser cette créativité pour peindre votre vie mais vous êtes j'ai envie de dire l'artiste de votre propre peinture de votre propre vie c'est vous qui décidez quelle couleur vous allez mettre sur telle ou telle toile c'est vous qui décidez un petit peu la forme que va prendre le tableau de votre vie et donc c'est une carte qui vous redonne le pouvoir en fait le pouvoir de créer votre votre réalité pas écoutez c'est un magnifique magnifique message pour vous dites moi comment ça résonne en vous j'espère que ça vous a plu c'était votre tirage pour la semaine du 21 au 25 novembre 2022 n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye